Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up Gamers. GTA V vient de fêter ses 10 ans en septembre 2023 et on s'est dit qu'il serait intéressant de faire une mise à jour concernant le prochain opus de Rockstar, GTA VI. S'il y a bien une chose en commun qu'ont les gamers, c'est bien l'impatience. On attend des mois et des mois la sortie d'un jeu vidéo pour le finir en quelques semaines. C'est encore plus vrai avec GTA, mais certains sont plus impatients que d'autres. Et en septembre 2022, la surprise est de taille pour Rockstar qui se faisait très discret sur la moindre information divulguée puisqu'au total, 90 vidéos de gameplay de GTA VI ont fuité. L'histoire n'est pas très claire sur la manière dont le hacker s'est procuré ses extraits de jeu et un procès est en cours, mais à vrai dire, cela ne nous concerne plus. Ce qui nous intéresse, nous les joueurs, c'est de tirer au clair la moindre information de cette fuite massive. Vous vous en doutez, nous n'allons pas vous montrer des extraits de ces leaks, mais au mieux des images afin de ne pas faire sauter la vidéo. La première information importante est qu'un personnage féminin serait effectivement jouable en plus d'un perso masculin. Ce fait était souvent pointé du doigt par plusieurs joueurs, les personnages jouables de GTA étant jusqu'alors exclusivement des hommes. L'autre point important est l'endroit où le jeu va se passer. Le lieu est très essentiel puisqu'il va déterminer une grande partie du scénario. Jusqu'alors, les joueurs évoquaient souvent une remasterisation de Vice City et il semble que l'histoire leur ait donné raison, puisque d'après les images du leak, le jeu semble se passer dans une version moderne de Vice City. Cependant, nous n'avons aucune information officielle sur la carte du jeu. Une map a d'ailleurs été diffusée sur Twitter, mais encore une fois, cela n'a rien d'officiel. Et la date de sortie dans tout ça ? En juillet 2021, Tom Henderson de GameSpot affirmait que GTA VI ne sortirait pas avant 2025, un fait confirmé par Jason Schreyer, un journaliste dans le milieu du jeu vidéo. Il est cependant sûr que Rockstar se serait bien passé de cette mésaventure. Au passage, lorsque les leaks ont été diffusés, le cours de l'action de Take-Two a baissé de 6%. Il est donc quasiment certain que cela pourra avoir une incidence sur la date de sortie du jeu. Et encore une fois, vous avez été assez nombreux à me mentionner sur un tweet qui a popé dans les dernières heures. Celui-ci, qui annonce tout simplement que GTA VI va être annoncé le 26 octobre. Si l'on va sur le profil Twitter de cette personne, elle n'est pas forcément énormément suivie. Et on se dit, forcément, est-ce crédible ou pas ? Comment ce dernier peut être en mesure de tout simplement nous annoncer que le jeu va être annoncé le 26 octobre ? Si on fait quelques recherches, on se rend compte que cette personne-là, c'est un insider qui a dévoilé les dates de sortie, notamment de Payday 3, de Dragon Dogma ou encore du prochain fable. Sachant que le prochain fable n'a pas de date de sortie, c'est une période de sortie. Donc là, forcément, c'est assez simple de se dire ce jeu va sortir en 2024, 2025, 2026. Mais en tout cas, il avait bel et bien dévoilé la date de sortie de Payday 3. Donc, il y a quand même 2-3 raisons d'y croire. Mais est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'être complètement sûr ? Très clairement, je vous le dis directement, cette vidéo n'est pas là pour débunker quoi que ce soit tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il est strictement impossible de débunker cette information tout simplement parce que je n'ai pas l'information sur l'annonce de sortie de GTA 6. Cette vidéo va être simplement là pour être très structurée avec plusieurs points. J'ai noté 9 points que je vais aborder sur savoir en fait tout simplement si... Mais pour les plus impatients d'entre vous, certains comme Cyril ont décidé de créer leur propre GTA. Je vous laisse juger par vous-même. Bonsoir messieurs dames, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus. Ça fait bientôt 10 ans qu'on attend GTA 6, ça sort quand ? Bordel ! Aujourd'hui, je mets fin à l'attente. Nous allons créer nous-mêmes GTA 6. Je vais payer des développeurs pour créer plusieurs jeux. On va réaliser des projets à plusieurs dizaines d'euros, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Ça risque d'être compliqué de faire aussi bien que Rockstar Game avec leurs centaines de millions de dollars. Bon, j'ai jamais. J'ai un coup de bol. Let's go ! Ah ouais, bah là, on est clairement à Groove Street. Voilà, en mode gangster. Ils déconnent pas, hein. Oh, l'animation et tout ! Oh, la BM ! Waouh ! Attention messieurs dames ! Waouh ! Wesh ! Waouh ! Ok, ça commencerait bien. Je n'ai pas fait exprès, monsieur, j'ai dérapé. Je suis désolé d'avoir esquinté votre garage. Ah ! Ok, ok, c'est parti ! Waouh, le sang ! Waouh, la giclée ! Ce sera tout pour cet épisode. Je vous invite à revoir nos précédentes vidéos et à nous dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir dans ce GTA VI ou au contraire, ce que vous ne voulez pas voir. A la semaine prochaine, c'était Gillo.